Aujourd'hui, on va scraper des offres d'emploi sur LinkedIn avec la nouvelle version d'Octoparse. La meilleure chose dans tout ça, c'est que l'on va pouvoir utiliser ces données pour différents usages. Vous pouvez scraper des offres d'emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est logique. Vous pouvez scraper des offres d'emploi si vous travaillez dans les ressources humaines parce que c'est un moyen simple et efficace de surveiller ce que font vos concurrents. Enfin, vous pouvez scraper des offres d'emploi si vous possédez un site web d'offres d'emploi. C'est logique. Si vous n'avez pas encore téléchargé Octoparse, je vous ai mis le lien pour le faire en description. Allez-y, c'est gratuit. Je m'appelle François et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Nous voici sur les offres d'emploi sur LinkedIn. On recherche des offres d'emploi de comptables à Paris. Et une fois qu'on a fait notre recherche, on copie l'URL, on le colle sur Octoparse et on lance notre nouvelle tâche. Nous voici sur notre nouvelle tâche. Ils vont vous demander de vous connecter. Ne le faites surtout pas, sinon c'est un coût à se planter. Alors, le cas des offres d'emploi sur LinkedIn est un petit peu spécifique dans le sens qu'ils combinent deux techniques. A savoir, la première technique, c'est l'Infinite Scrolling. Et la deuxième technique, c'est le Show More Button. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu ça, ça doit être du chinois. Donc, laissez-moi vous expliquer. L'Infinite Scrolling, c'est l'idée de dire que pour télécharger plus d'offres d'emploi, il va falloir scroller la page. Un peu comme on le ferait pour obtenir de nouvelles vidéos sur YouTube. Alors que le Show More Button, littéralement parlant, ça veut dire bouton voir plus, eh bien, il va falloir cliquer sur un bouton voir plus d'éléments pour obtenir plus d'éléments. Du coup, laissez-moi vous montrer comment ça se présente. Je vais scroller la page une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Vous voyez, c'est ça les deux techniques. D'abord, l'Infinite Scrolling et après, cliquer sur le bouton voir plus d'offres d'emploi. Donc, la première chose que je vais faire, c'est aller dans les options et dire que je veux scroller la page. Nous l'avons dit six fois, six, stop scrolling when there is no more content to load et on clique sur Apply. Pour ce qui est du bouton voir plus, on ne s'en occupera pas tout de suite. On attendra un petit peu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tenter d'extraire certaines données sur cette page. Alors, on pourrait très bien le faire manuellement, construire notre workflow à partir de zéro. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi faire compliqué quand on peut faire plus simple ? Vous allez simplement cliquer sur le bouton jaune et cliquer sur Auto-Detect WebPageData. C'est impeccable. On a bel et bien 175 lignes. Les données qu'on voulait ont bel et bien été scrappées. On va enlever la petite case A de PageScroll qu'on pourrait traduire par ajouter quelque chose pour scroller la page. Ce n'est pas nécessaire parce que scroller la page, on l'a déjà faite à l'étape précédente. On décoche ça. On clique sur Create Workflow. Je vous ai dit qu'on se chargerait du problème du bouton voir plus un autre moment. Et là, ça y est, c'est ce moment. On va devoir cliquer sur Click on a Load More Button. Donc pour faire ça, je vais scroller jusqu'à la fin. Je fais Click on a Load More Button. Je sélectionne voir plus offre d'emploi. Je vais cliquer sur ce bouton une centaine de fois et je clique sur Confirm. Pour ce qui est de l'Ajax, je vous recommande un temps d'attente d'environ 10 secondes. Voilà, on n'est déjà pas trop mal. Alors, si jamais vous avez déjà toutes les informations dont vous avez besoin, vous pouvez vous arrêter ici. Alors, je vous recommande quand même un petit peu d'améliorer vos données, de supprimer celles dont vous n'avez pas besoin. À titre d'exemple, la première colonne, c'est le titre. Donc, je vais noter titre. Ça, c'est l'URL de l'image. J'en ai personnellement pas besoin. Ça, c'est l'URL. Donc, je vais taper URL. Voilà, au final, j'ai gardé le titre, l'URL, l'URL de l'entreprise, l'entreprise en tant que tel, le lieu et la date. Alors, la date, on voit que ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Il y a deux jours, il y a 20 heures, il y a deux semaines. Ça ne me dit pas la date réellement. Pour changer ça, on va faire More, Costumized Field, Extract Attribute et Daytime. Alors, on se semblerait que ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer de le refaire une deuxième fois. Daytime. On attend un petit peu et voilà. Maintenant, deux options. Comme je vous l'ai dit, si vous avez déjà toutes les informations dont vous avez besoin, arrêtez-vous là. Il n'y a absolument aucun intérêt pour vous d'aller plus loin. Mais si vous voulez scraper d'autres informations comme la description de l'emploi, la fonction, le secteur, si c'est à temps partiel ou alors plus à temps plein, etc. Dans ce cas, on va aller visiter la page de détail, la page détaillée. Dans ce cas, je vais cliquer sur le premier élément et je vais cliquer sur Click URL. Alors là, il y a plusieurs options. J'attire vraiment votre attention là-dessus parce que c'est un passage un petit peu piégeux, pas évident pour des débutants. Vous allez aller dans Options et là, il y a deux cas de figure complètement aléatoires. Soit vous allez cliquer sur Open in a new tab et juste Open in a new tab. Et option 2, si ça ne fonctionne pas, vous allez décocher Open in a new tab et mettre un Load with Ajax à 10 secondes. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. La question que vous allez peut-être me poser et avec une certaine légitimité, c'est comment savoir si on doit cliquer sur Open in a new tab ou sur Load with Ajax ? Considérez ceci, Open in a new tab, c'est comme vous le ferez dans la vie de tous les jours. Vous allez cliquer sur un lien en particulier et vous allez cliquer sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et au final, vous aurez uniquement la page détaillée sans rien d'autre. Deuxième cas de figure, Load with Ajax. Généralement, Load with Ajax, c'est lorsque vous allez cliquer sur les liens dans la liste. Mais au final, vous allez avoir à la fois la liste à gauche et la page détaillée à droite. Donc, vous aurez deux éléments sur le même écran. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des problèmes en commentaire. À présent, on va pouvoir sélectionner de nouvelles données. J'ai envie de sélectionner cinq choses. La description de l'emploi, normal, le niveau hiérarchique, le type d'emploi, la fonction et les secteurs. Sauf que le problème, c'est que si je reviens sur Octoparse, ma description, elle est juste là. Donc, dans ce cas, pas de problème. Par contre, je n'ai qu'uniquement le type d'emploi et je n'ai pas les trois autres éléments, à savoir le niveau hiérarchique, la fonction et les secteurs. Dans ce cas, je procède comment ? Je vais procéder en copiant-collant des XPAF. Et les XPAF, je vous les ai préparés en amont. Je vous les mettrai en commentaire le plus vite possible. Sinon, attendez 24 heures après la publication de la vidéo. Les XPAF, c'est juste là. Vous voyez que c'est la même structure. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à les copier-coller. Pour faire ça, on va créer quatre nouvelles colonnes. Donc, quatre nouvelles colonnes où initialement, on va extraire des choses complètement aléatoires. Et là, on va pouvoir faire « Costumize XPAF ». On va pouvoir dégager ça. On copie. On colle le niveau hiérarchique. Et on voit que ça donne quelque chose de vierge. Ce qui est normal, ça veut dire qu'il n'y a pas de niveau hiérarchique sur cette page. Et bingo, il n'y en a vraiment pas. Je vais continuer. Je vais copier-coller mes XPAF. Et on se retrouve dans un instant. Et voilà le travail. On n'est déjà pas trop mal. On va pouvoir sauvegarder notre tâche. On clique sur « Run ». On clique sur « Run on your device ». Et on attend les résultats. Voici le résultat. Si on enlève les doublons, on a à peu près 250 lignes. Donc, je me suis arrêté là. Vous auriez pu continuer si jamais vous en vouliez plus. Maintenant, on fait « Export data ». « Remove duplicates », bien évidemment. Et on enregistre le tout dans un fichier Excel. Et voici ce que ça donne au final. J'espère que cette vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu. Quant à moi, il n'en reste plus qu'à vous dire à bientôt.